Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, comme vous le savez, c'est une tranche de contact ProLive. Nous réagissons normalement sur l'actualité qui est brûlante sur le réseau ou bien sur les questions que vous continuez à nous poser ou à donner nos points de vue sur la situation qui se passe et qui domine l'actualité. Ici, il s'agit effectivement de ce sujet brûlant, c'est-à-dire le salaire des députés qui continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive et même à énerver les esprits, les Congolais sont énervés d'entendre ce genre de balivernes en disant que non, les députés touchent par député 21 000 dollars. Donc, c'est quelque chose de très grave en principe. Alors, nous allons répondre quand même, nous allons donner notre point de vue parce que le sujet continue vraiment à déranger beaucoup de gens. Et vous tous, sur le réseau, vous continuez à poser la question mais pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas ? Est-ce que vous êtes pour ce genre de choses ? Vous savez toujours que moi, je suis quand même un légaliste. Et je me dis, nous réagissons quand nous pensons vraiment qu'il est nécessaire qu'on puisse donner notre point de vue. Nous ne nous ingérons pas sur l'actualité mais ici, dans la réaction, c'est quand je vois vraiment qu'il est nécessaire que je puisse donner mon point de vue, c'est pour cela que je les donne. Mais je les donne souvent sur le plan intrinsèque, c'est-à-dire j'analyse la situation, je me dis qu'est-ce qui se passe et je donne mon point de vue. C'est ainsi que sur ce point de vue, sur ce point de salaire, je dois vous dire une chose d'abord, que ce qui m'a indigné, ce n'est pas le 21 000 dollars, mais ce qui m'a indigné dans un premier temps de voir les fiches de paye de certains députés qui ont lancé ça dans le réseau. Je me suis dit, voilà encore l'amateurisme au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on vous donne une fiche de paye, je ne sais pas sur quelle machine on a fait ça vite, vite, et ils ont oublié que ce n'est pas comme ça qu'une fiche de paye normalement doit être pour un État congolais où il n'y a pas les frais de l'INSS, on ne connaît pas les contributions de l'INSS, les contributions, l'impôt devrait être figuré là-bas. Le fisc, on pourrait savoir sur une fiche de paye, quelles sont les rubriques ? Mais vous allez voir, il y a même certains députés qui vous disent que non, ce sont les extraits bancaires qui doivent justifier leur salaire. Ce n'est pas possible. Oui, les extraits bancaires, ça va montrer les mouvements qui se font dans votre compte. Il n'y a qu'un montant global qui vient, par exemple, on dit, un salaire qui vient, un parlement qui est versé dans votre... Ça ne montrera pas les rubriques, tout ce que vous payez comme voiture. Non, ça ne vient pas dans vos extraits bancaires. Mais votre employeur, c'est l'État. L'État congolais, c'est l'employeur. Et le document que l'État congolais vous donne comme preuve à ce que c'est moi qui vous emploie, c'est là où il y a toutes les rubriques sur vos rémunérations légales à l'État. Mais ce que nous avons vu dans les réseaux, c'est ce qui m'énerve et montre vraiment à quel niveau nous sommes très amateurs et que ceux qui ont imprimé ces fiches de paye-là nous prennent pour des imbéciles ou bien des idiots. C'est ça qui m'a énervé de mon côté. Alors, deuxièmement, c'est le fait de voir que... d'entendre les députés comment ils justifient les 21 000 dollars. Comment on commence à justifier ? Non, c'est 7 000. Non, c'est 16 000. Non, c'est 12 000. Non, chacun a son montant. Ça montre qu'il n'y a pas une certaine uniformité ou bien une certaine légalisation au niveau même de notre département, disons, de notre parlement. Et si c'est comme ça maintenant, au niveau du parlement, que dire maintenant de la fonction publique ? Si nous n'avons pas déjà une feuille, une pay slip, comme on dit, le feuille de paie, le papier coût qu'on vous paye là-bas, si nous n'avons pas une standardisation de savoir voici un fichier de paie, un fiche de paie de l'État congolais. Si nous n'en avons pas, comment est-ce que nous pouvons croire à tous ces balivernes qu'on nous raconte ? Si chaque département a un fiche de paie qui est à sa manière, comment est-ce que nous pouvons... Ça ne peut que se faire au Congo. En tout cas, mes chers amis, ça ne peut que se faire au Congo. Moi, je sais qu'ici où nous vivons, il y a des fiches de paie qui sont légalisées par l'État. Les fiches de paie qui sont légalisées, c'est-à-dire que ce fiche de paie-là, l'État reconnaît. Chaque entreprise doit faire reconnaître un fiche de paie auprès d'un département de l'État pour que les choses aient en ordre. Et que ce fiche de paie, quand vous la présentez, ces gens-là à qui vous la présentez, si on veut vérifier effectivement que ce fiche de paie provient d'une institution qui est contrôlée par l'État, ça sera reconnu de là-bas. Mais si c'est comme ça que nos fiches de paie sont... En tout cas, je me dis, nous avons encore beaucoup à faire. Et donc, la justification de cet argent-là des députés, c'est-à-dire que quand vous allez au Parlement, vous avez des entrées... Vous ne connaissez pas... Ce n'est pas connu. Donc, il y a des députés qui touchent beaucoup d'argent plus que d'autres. Il y a des députés qui touchent moins. Donc, il n'y a pas de formule là-bas au Parlement. C'est-à-dire... C'est ça le désordre qui règne dans tout le pays. Donc, même à la présidence, vous pouvez leur demander leur fiche de paie. Je ne sais pas si nous pourrons avoir des fiches de paie à la présidence ou on les paye comme ça à la Mabocobank ou tout ça. Mes chers amis, c'est ça le problème. C'est ça la profondeur même du désordre qui règne et que nous devons corriger. Mais maintenant, quelle est la leçon que nous tirons ? La leçon, je l'ai déjà dit, que l'État congolais, pour l'instant, il est désorganisé. Il n'y a pas moyen d'avancer. Il n'y a pas moyen de croire à tout ce que nous pouvons... qu'on peut nous dire de l'État congolais. L'État congolais est désorganisé dans tous les sens. Donc, c'est ça. Ce genre de scandale continue à dévoiler ce que vraiment l'État congolais est. Mais comment est-ce que nous pouvons maintenant croire à cet État qui peut nous diriger ? Le problème que j'ai toujours dit, il est grand temps à ce que nous puissions recommencer les choses à zéro. Nous faisons beaucoup d'amateurisme. On essaie un peu de copier ce qui se passe ailleurs pendant que nous ne savons pas exactement comment est-ce que ces gens-là sont arrivés à ces résultats. Il faudrait que nous puissions poser les bases. si les fiches de paie des jeunes sont différentes des départements à un autre et que nous n'avons même pas une centrale où on peut reconnaître une fiche de paie que ça, c'est authentique. C'est quel État dans lequel nous vivons ? Nous ne pouvons pas nous dire que nous pouvons nous développer vraiment avec ce genre de choses. Voilà un peu ce que moi j'avais à dire sur cette histoire ici de 21 000 dollars de députés. et à faire de compte, comme je vous disais, les députés se défendent et ils me disent comment ? Non, nous, on est soumis à des pressions de la population. C'est cet argent-là qui nous... Est-ce que le travail de députés c'est pour aller donner, c'est pour aller distribuer de l'argent ? Et vous sentez que nous avons affaire à des amateurs, à des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire au Parlement. Ils vous disent que ce sont eux qui vont aller construire les ponts. Et même un juriste de renom, M. Chiloumbaye, quand je l'ai entendu, il dit qu'il est en train de construire. Est-ce que c'est comme ça ? C'est ça le travail d'un député. Donc, nous comprenons maintenant que le gouvernement vous donne l'argent pour que vous continuiez à vous enrichir. C'est comme ça que peut-être qu'on a dit qu'on va faire des riches, on va créer des milliardaires. Je ne sais pas, c'est peut-être comme ça. mais ça nous montre quelle bassesse notre pays est allé. Donc, par août, nous sommes descendus trop bas. Voilà, en tout cas, nous avons des députés qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne connaissent rien. Donc, il est grand temps, mes chers amis, je vais m'arrêter ici. Il est grand temps à ce que nous puissions recommencer les choses et les remettre à leur place. Il est grand temps à ce que nous puissions y passer. Et nous, nous avions dit, nous avons la solution, c'est de recommencer, de proclamer la 4ème République et de recommencer les choses à zéro où nous allons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base afin que la base puisse co-réconstituer, mettre des bases afin que nous puissions comprendre effectivement comment est-ce que l'État va fonctionner. L'administration en province ne fonctionne pas. C'est comme cela qu'à Kinshasa, ça ne peut pas fonctionner. Tout le monde se précipite dans cette mangeoire parce que là-bas, il y a de la cacophonie. Bah, on va dire, je vais gagner. Et quand vous gagnez, vous continuez dans ce désordre-là. Il est grand temps à ce que nous puissions recommencer les choses à zéro en remettant justement le pouvoir au niveau de la base. Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.